Salut les photographes, salut les tipeurs, bienvenue dans cette revue des tipeurs du mois de novembre et puis je vous rappelle vite fait le principe donc les personnes qui soutiennent mon petit réflexe sur Tipeee ont une petite revue à eux en plus et qui leur permet d'envoyer une photo que je retouche moi-même et ensuite je compare ma retouche avec la retouche qu'ils ont fait donc c'est un exercice qui est intéressant, qui est un peu différent des revues de photos traditionnelles d'ailleurs je vous donnerai à la fin de cette vidéo le thème de la revue de photos du mois de décembre voilà après quelques mois d'absence la revue de photos revient donc pas de soucis et du coup voilà on va faire ce petit exercice là et on commence avec la photo de Nicolas alors Nicolas il m'envoie régulièrement des photos argentiques et donc du coup c'est pas forcément évident parce que dès le départ pas mal de grains il y a dès le départ très peu d'informations dans le fichier donc on peut les retoucher que faiblement et donc la photo de départ était comme ça moi je la trouvais globalement assez peu contrastée et surtout sur toutes les parties sombres toutes étaient un petit peu dans les mêmes tons donc voilà ma photo finale est comme ça je vais pas forcément rentrer dans tous les détails parce qu'on a quand même pas mal de photos cette fois-ci mais voilà pour faire simple vous voyez un petit peu les réglages ici déboucher les ombres et renforcer un petit peu les noirs ça recrée du contraste dans les zones sombres et la clarté qui a pas mal aidé aussi là-dessus voilà j'ai remis un petit vignotage à la fin et puis je suis pas sûr mais j'ai peut-être un petit filtre non j'ai pas de si ah si si j'ai bien mis un petit filtre dégradé aussi hop je vous montre sur la partie basse justement pour renforcer l'exposition sur cette partie basse parce que du coup ça permet de faire mieux ressortir le premier plan et ça amène dans la photo plus facilement là où sur la photo de départ comme vous voyez c'était assez sombre et donc du coup c'était très très homogène et donc la retouche de Nicolas lui a moins retouché que moi il est resté assez sombre mais du coup voilà moi ma retouche a engendré pas mal de grains supplémentaires voilà mais toi t'es resté un peu plus soft que moi sur ce coup là ensuite on a la photo de Guillaume alors il y a un problème c'est que là je vous montre à chaque fois le résultat final la photo de Guillaume qui était comme ça au départ donc ça c'est la photo RAW qui est bien prise je pense parce qu'elle a capté globalement toutes les informations ça n'a pas cramé de blanc et surtout le mouvement qu'il y a dans les vagues est juste génial j'aime beaucoup la compo donc en fait moi je n'ai pas touché à la composition donc voilà moi ma version finale je n'ai pas touché à la composition parce que j'aime beaucoup le fait que la vague elle vienne de là ça vraiment ça occupe bien l'espace le phare ressort bien au milieu enfin je trouve la prise de la photo vraiment géniale quoi vraiment pile poil au bon moment vraiment chapeau alors peut-être que tu en as 400 des photos et que c'était celle qui ressortait le mieux mais c'est très très bien vu et donc voilà pour revenir sur ta photo de départ elle était sombre et il y avait aussi toute une teinte bleutée dans la photo que j'ai passé pas mal de temps à essayer de régler vous voyez un petit peu ici la température, température, teinte, teinte, température, teinte, saturation, température, teinte donc en fait voilà une fois que j'avais remis un petit peu à jour tout ce qui était exposition j'ai cette teinte bleutée ici et j'ai passé pas mal de temps pour réussir au final à retrouver des couleurs qui me plaisaient j'ai réchauffé un tout petit peu les tons pour avoir une petite ambiance un petit peu de coucher de soleil quand même et en fait j'ai joué beaucoup sur les couleurs et à la fin je me suis posé la question du noir et blanc mais finalement je suis resté sur la couleur parce que ça me plaisait plus voilà et puis j'ai aussi mis un petit peu de sombre ici là parce qu'on avait des... je vous montre un hop j'ai fait un petit coup de pinceau et là est-ce qu'on peut le désactiver celui-là pour montrer ce qu'il se passe quand il n'est pas là voilà on voyait des petits détails qui ressortaient et donc j'ai préféré donner un petit coup de pinceau pour l'enlever et j'ai donné aussi un petit coup de pinceau ici là on a pu voir sur les vagues pour remettre de la clarté là-dedans pour faire bien ressortir toute cette force de la vague tout en gardant le côté doux du reste de la photo en fait voilà et toi Guillaume ah bah toi t'as changé le cadrage j'aime bien, j'aime beaucoup ton cadrage aussi tu t'es vraiment centré sur le phare et t'es parti sur une retouche assez douce un petit peu comme moi moi j'avais une retouche globalement douce et un peu décontrastée sauf dans les vagues toi t'es allé sur quelque chose de très doux voire même un petit peu brumeux d'ailleurs mais pourquoi pas, je trouve que ça marche vraiment très bien sur ta photo ça marche très bien donc pourquoi pas c'est deux interprétations différentes mais j'aime beaucoup la tienne elle est beaucoup plus simple ensuite on a la photo de Sylvain alors qui était comme ça au départ dans cette revue des tipeurs je vous cache pas qu'il y a pas mal de photos où quand j'ai vu la photo de départ je me suis dit oula qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette photo là parce que c'est des photos que moi j'aurais pas forcément prises ça veut pas dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises ça veut dire que vous avez vu un truc que moi j'ai pas vu et donc du coup c'est difficile pour moi de savoir ce que vous vouliez mettre en valeur au départ dans la photo il y en a vraiment pas mal cette fois-ci mais je pense avoir trouvé des bonnes solutions dans la plupart des cas ce qui montre qu'il y a toujours des choses à trouver dans une scène de toute façon quelle que soit sa sensibilité donc là je vais vous refaire un petit peu l'histoire quand même de cette photo là parce que je me suis quand même pas mal gratté la tête donc voilà ça c'est la photo de départ j'ai commencé par jouer un petit peu sur l'exposition etc. pour voir ce qu'il y avait dans la photo justement et puis ensuite je me suis dit tiens ça c'est une photo qui crie au noir et blanc parce que les couleurs moi me plaisent pas honnêtement il y a des éclairages un peu tungstène etc. ça me plaît pas donc je suis parti assez vite sur du noir et blanc et ensuite j'ai fait un petit peu mes différents réglages voilà les ombres, les noirs, les blancs, la clarté alors la clarté souvent ce que je fais, là je vais pas garder la photo comme ça mais je la pousse à fond pour voir ce que ça fait sur tous les éléments de la photo après je la réduis et ensuite je décide à quel endroit je veux la mettre donc là il n'y avait pas de clarté et quand j'en ai mis j'ai vu que ça faisait quelque chose de très sympa dans le ciel d'ailleurs dans le ciel j'avais peut-être déjà mis mon filtre là que je regarde non pas encore enfin voilà je trouvais que ça faisait quelque chose de très sympa dans le ciel donc du coup je l'ai utilisé j'ai mis aussi un petit peu de correction du voile pour tout ça voilà c'était le ciel qui m'intéressait là et après vous voyez ici je suis revenu à un stade où j'ai réinitialisé et après voilà c'est là que j'ai mis mon filtre gradué on va avancer un petit peu ensuite j'ai recadré un petit peu parce que je n'aimais pas forcément la maison à gauche voilà donc là on se centrait un petit peu plus sur le sujet mais j'aime vraiment beaucoup ce qui se passait là-bas et ensuite j'ai essayé de gérer le premier plan donc j'ai fait un filtre sur le premier plan pour essayer de déboucher un petit peu les ombres et de contraster malgré tout le premier plan si on regarde un petit peu là hop alors le filtre du premier plan c'est lequel ? c'est celui-là ouais donc sur celui-là j'ai débouché les ombres ah bah non j'ai décontrasté en fait en réalité j'ai décontrasté je pensais que j'avais contrasté mais en fait non j'ai un petit peu réabaissé les noirs c'est peut-être ça qui donne l'impression de contraste donc voilà et puis ensuite je me suis dit que même comme ça pour moi la photo ne me satisfaisait pas vraiment j'aime bien l'effet de la maison mais sans plus par contre j'aimais vraiment beaucoup le ciel depuis le début et donc je me suis dit qu'il y avait sûrement un truc à faire avec les toits donc je me suis permis Sylvain de partir dans des délires j'ai essayé plein de types de recadrage pour finalement me caler sur ce recadrage là pour vraiment me mettre tout en haut des toits et avoir la citadelle là-bas et la petite cathédrale qui ressort et ce ciel un peu dingue là qui ressortait et ensuite je me suis attardé à essayer de faire en sorte que le premier plan soit intéressant et donc du coup j'ai fait plein de réglages pour que globalement ce soit noir sauf quelques petites formes géométriques qui ressortent et je trouvais cet effet là assez intéressant et donc ça c'était ma photo finale donc vous pouvez voir que ça vient de loin quand même la photo de départ était comme ça et moi je termine là-dessus donc à mon avis il y a peu de chance que tu sois parti sur le même sur les mêmes réglages Sylvain mais moi je me suis bien éclaté en tout cas et j'aime bien cette photo là et toi alors toi t'es parti sur le noir et blanc et finalement ouais finalement t'es assez proche de ce que j'avais de ce que j'avais fait dans un premier temps en fait donc ça me conforte dans l'idée que je voyais à peu près ce que toi tu avais vu sur ta photo il y a une petite antenne qui dépasse là et toi t'es un petit peu adouci quand même le tout pas parti sur un truc trop trop contrasté ensuite on a une photo de Patrick alors photo à la mer j'aime bien l'espace négatif à droite d'autant plus qu'elle tourne la tête par là et les oiseaux un peu partout j'aime beaucoup les oiseaux dans le ciel aussi tout de suite je me suis dit ça c'est cette photo je veux l'essayer en noir et blanc pour moi ça crie au noir et blanc donc je suis parti là dedans et j'ai cherché ensuite à recadrer en 16 neuvième parce que je trouvais justement que ce côté un petit peu horizontal dans la photo marcherait bien en 16 neuvième et après j'ai pas mal joué avec les couleurs, les teintes j'ai fait le choix sur cette photo là de la pas de la décontraster mais de ne pas avoir de noir si vous voyez ici par rapport à d'habitude je débouche les ombres et je baisse les hautes lumières et j'augmente les blancs et je baisse les noirs là j'ai augmenté les hautes lumières pour justement avoir un côté un peu clair dans toute la photo et j'ai remonté les noirs pour ne pas avoir de vrais noirs dans la photo vous voyez il n'y en a pas là c'est quelque chose que je ne fais pas souvent mais ça marche bien pour donner une ambiance un petit peu vintage un petit peu ancienne photo un petit peu argentique aussi parfois et je trouvais que moi je trouvais vraiment que l'ambiance se collait bien avec ces vieilles chaises longues ce vieux parc sur la mer voilà je trouvais que ça collait vraiment bien à ça donc c'est ce que moi ça m'a évoqué en tout cas tiens je vois qu'ici il y a un petit cul de mouette que j'ai pas enlevé j'aurais peut-être pu recouper un tout petit peu par là et puis ensuite je me suis amusé à faire un petit virage partiel léger, vraiment léger pour donner ce côté un peu terni un peu vieux aussi donc voilà je trouvais que ça collait bien avec ta photo et toi et toi tu es parti aussi sur du noir et blanc beaucoup plus contrasté et un format plus carré que j'aime bien j'aime bien parce qu'on garde quand même l'espace négatif et je vois aussi que tu as tu as joué sur le contraste fort au premier plan parce que je pense que du coup pour toi c'est une personne que tu connais bien et que tu as voulu prendre en photo donc tu donnes forcément plus d'importance à cette personne là que moi dans ma lecture en tout cas et l'arrière plan tu l'as volontairement décontrasté peut-être même un petit peu de clarté négative c'est possible pour l'embrumer un peu et donner moins d'importance donc c'est une autre lecture mais je trouve que ça marche bien aussi pour moi les deux fonctionnent ensuite une autre photo de Patrick Patrick j'ai oublié des photos dans les deux trois dernières revues donc là il y en a trois de Patrick alors là je pense avoir saisi à peu près ce qui t'avait captivé dans cette photo c'est cette grande verrière là qui fait une ligne avec la ligne en plus en dessous du trottoir plus la ligne qui vient du passage piéton plus le bonhomme qui est là plus la personne qui marche plus la ligne des gens enfin je veux dire il y a des lignes partout dans cette photo il y a quelques points où l'oeil s'arrête il y a vraiment beaucoup de potentiel en fait dans cette photo et en fait je me suis dit que c'était tellement complexe que très très vite je suis parti dans du noir et blanc j'ai essayé un petit peu d'abord de faire le cadrage pour moi c'était ce qui comptait le plus je suis parti encore une fois sur un cadrage assez horizontal pour accentuer un peu les lignes justement notamment cette ligne là que je voulais faire ressortir et je trouvais que là on préservait quand même la ligne de la verrière et la ligne d'en bas et ça simplifie un petit peu la compo après j'ai débouché un petit peu les ombres et tout ça et je suis vite parti sur du noir et blanc parce que pour moi c'est une photo qui crie le noir et blanc parce qu'il y a déjà des lignes, des textures plusieurs choses qui se passent donc si en plus on rajoute la complexité des couleurs ça fait vraiment trop et ensuite j'ai joué le truc en deux filtres en fait je vais vous montrer ça je vais vous mettre le truc à la fin là à la fin ma photo est comme ça et j'ai fait deux filtres j'ai fait un filtre pour le haut je vais vous montrer pour la verrière qui pour moi est un élément vraiment central dans ta photo et donc cette verrière je l'ai beaucoup plus contrastée j'ai augmenté les blancs j'ai augmenté la clarté pour vraiment lui donner de l'importance et qu'on rentre quasiment dans la photo par le haut en fait c'était un petit peu ça l'idée et ensuite sur le bas j'ai fait un autre filtre là j'ai fait un petit peu l'effet inverse il y avait beaucoup de complexité en bas et pas vraiment de texture donc j'ai voulu un peu atténuer le bas donc j'ai baissé un petit peu la clarté j'ai quand même augmenté les blancs parce que ça ne faisait pas ressortir beaucoup les détails je trouve en bas ça avait besoin d'un petit peu de clarté comme ça et j'ai baissé un petit peu les contrastes aussi ce qui fait qu'on est plus attiré par le haut de l'image que par le bas mais du coup ils ne se font pas compétition l'un à l'autre en fait c'était plus ça c'était en termes de lecture pour qu'on arrive d'un côté et pas des deux côtés sans savoir de quel côté prendre la photo et après j'ai voulu accentuer moi ces deux personnages là cette ligne là et cette ligne là et donc du coup j'ai refait j'ai refait un contour si vous regardez avant de faire le contour voilà comment c'était donc là il ne ressortait pas et j'ai fait un contour au pinceau je vais vous le montrer il faut peut-être que je clique dessus voilà qui reprend exactement le passage piéton ça faisait bizarre si je ne faisais pas le premier plan aussi donc j'ai fait le premier plan aussi et puis ces personnages là pour les faire ressortir dans la photo et je vous remontre un petit peu quand on l'enlève ça fait ça et quand on rajoute ce petit contour ça les fait bien ressortir avec les textures là et donc du coup on a ce cheminement qui marche bien on peut presque rentrer aussi par la droite de la photo et aller par là au fond donc voilà voilà comment j'ai j'ai retouché ta photo que j'aime beaucoup j'aime beaucoup Patrick j'aime beaucoup l'oeil que tu as eu sur cette photo même s'il n'est pas facile je trouvais elle n'était pas facile à traiter et toi je vois que tu es passé tu es parti sur sur quelque chose d'assez similaire à moi tu n'as pas forcément recadré tu as laissé cette ligne là beaucoup plus grande ce qui est pas mal ce que j'aime bien aussi j'aime beaucoup le traitement que tu as donné à la verrière je préfère peut-être même le tien au mien ouais je crois que je préfère le tien au mien parce que ça fait vraiment ressortir le côté texture je vois aussi que tu as voulu faire ressortir les personnages et ces lignes donc on a vraiment eu la même lecture je crois je trouve par contre que les personnages sont un petit peu trop brillants pour moi ils ressortent un peu trop ça se voit qu'il y a eu de la retouche au pinceau sur ces personnes en particulier sur elles et puis un petit peu sur les personnages là mais je comprends ton envie de les faire ressortir j'ai eu la même envie ensuite alors celle-là elle est marrante parce que c'est une photo voilà qui était a priori j'ai vu cette photo j'ai dit mais bon Patrick t'es sympa mais qu'est-ce que je vais faire avec cette photo là je veux dire je comprends il y a toujours des effets sympas dans les vagues ça fait toujours des choses intéressantes évidemment l'intérêt là il est au milieu de la photo donc j'ai zoomé dessus pour me dire ah et là j'ai vu qu'il y avait des sacrées textures ici ça me faisait penser un peu à une bouche de monstre et je me suis dit qu'il allait faire un truc avec ça je vais d'abord essayer de voir aussi ce que je fais régulièrement avant de passer en noir et blanc s'il y avait quelque chose dans les couleurs donc en boostant la saturation etc pour voir vraiment ce qu'on pouvait ressortir mais c'est vraiment pas des couleurs flatteuses donc hop direct en noir et blanc et puis ensuite j'ai joué j'ai joué fortement avec les contrastes justement pour faire ressortir très fort ces textures qu'il y a là ici et après j'ai recadré et tu vois j'ai recadré très franchement parce qu'en fait je voulais avoir cette espèce de noir là au milieu et de faire cette mâchoire qui a l'air de tout engloutir et notamment d'engloutir toute l'eau au premier plan c'est ça que je trouvais vraiment intéressant et après j'ai fait tout ce que j'ai fait ensuite c'était pour renforcer cet effet là donc à la fin j'arrive à ça j'ai même mis un petit peu de vignetage blanc et oui ça arrive parce que le vignetage noir au contraire fermait un peu la photo et je ne voulais pas et j'ai quand même donné quelques petits coups de pinceau notamment je vais vous montrer ici là où j'ai renforcé la clarté j'ai renforcé la clarté vous voyez sans ça fait ça et avec ça fait bien ressortir un petit peu ces détails là et je trouvais que ça renforçait le côté monstre voilà il y a presque on voit presque des yeux un nez ça fait presque un crâne quoi donc voilà moi j'aimais bien ça donc je suis parti dans un truc complètement créatif sur ta photo Patrick voilà je me suis permis et alors toi tu as bien zoomé aussi par contre tu es plus concentré sur la vague dans son ensemble j'aime beaucoup j'aime bien cette courbe là j'aime vraiment bien c'est moins abstrait que ce que j'ai fait et c'est normal parce que je suis quand même parti dans un truc un peu dingue mais tu t'es suffisamment rapproché pour qu'on voit bien justement tous ces petits détails donc j'aime vraiment pas mal ta retouche elle me plaît bien elle me plaît vraiment bien tu es parti sur du noir et blanc aussi ensuite Evelyne alors Evelyne toi tu ne m'as envoyé que ton JPEG donc ça c'était ta photo retouchée j'aime bien le premier plan me gênait un petit peu parce que un petit peu trop complexe à mes yeux donc du coup j'ai passé un petit peu de temps au début pour essayer de retrouver le bon cadrage donc j'ai recadré comme ça voilà donc on garde un petit premier plan mais on se rapproche un petit peu de nos canards et puis ensuite j'ai redressé un petit peu l'horizon j'ai reboosté un petit peu les ombres aussi mais très léger après ça voilà un petit peu de vibrance un petit peu de un petit peu réchauffer l'image aussi j'ai un petit peu joué aussi sur la saturation des couleurs et la teinte des couleurs pour que le jaune redevienne un petit peu vert et puis un poil de vignetage à la fin voilà moi je n'ai pas changé énormément de choses à ta photo qui était déjà très très bien au départ juste un petit peu déboucher les ondes pour faire ressortir notamment les arbres là-bas et toi bah du coup toi on l'a vu vu que c'était celle du départ ensuite on a la photo de Benjamin alors déjà très belle photo très très belle photo d'un block house c'est une espèce de de bloc de béton énorme dans lesquels qui servait pour faire la gare de décote pendant la seconde guerre mondiale et qu'on peut trouver pas mal sur les plages du nord notamment et de Normandie et j'aime énormément le mouvement de l'eau que tu as eu là c'est très très bien vu la compo est bien il y a un petit peu d'espace sur les côtés c'est clean c'est très simple les petits coquillages ici apportent de la texture devant donc voilà pour moi la compo est vraiment superbe donc j'ai surtout beaucoup essayé de jouer sur les lumières pour essayer de de retrouver quelque chose qui me plaisait donc moi ce que je voulais c'était absolument faire ressortir cette eau là que je trouvais ressortait pas énormément je voulais faire ressortir ce côté là et utiliser le côté un peu blanc laiteux de l'eau en fait donc je vais vous montrer directement à la fin où j'en suis arrivé j'en suis arrivé là mais c'était pas facile ça a pris pas mal de temps en fait l'air de rien parce que il y a des retouches qui sont assez simples alors typiquement déboucher les ombres au début voilà on était comme ça je débouche les ombres hop ça fait ressortir un petit peu j'ai vu qu'il y avait du détail là dedans que je trouvais intéressant donc voilà et après j'ai joué un petit peu sur les blancs mais le problème c'est que ça venait nous cramer le ciel complètement et dans le ciel dans ta photo départ il y avait quand même quelque chose d'intéressant donc si je reprends là hop 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 il est où mon ciel parce que j'ai fait plusieurs allers-retours quand même donc là on est sur le filtre gradué alors est-ce que c'est le bon est-ce que c'est la bonne version ça c'est pas la bonne version justement après je l'ai supprimé parce que ça marchait pas justement j'ai essayé le filtre gradué mais qui du coup influençait un petit peu le block house le block house alors écritage blanc moins 100 voilà je suis retourné au départ et ensuite je me suis dit que j'allais faire le filtre gradué du premier plan d'abord et que j'allais m'occuper du ciel ensuite parce qu'en fait voilà je faisais des réglages sur toute l'image et ça a influencé le ciel donc ça n'allait pas donc j'ai fait un filtre sur le premier plan hop je vous le montre il est là en fait je pense que voilà vous avez vite compris il y a un filtre pour le premier plan et il y a un pour le ciel et je vais vous montrer à la fin comme ça vous verrez tout de suite comment j'ai fait ça le filtre pour le premier plan je vais vous l'afficher voilà je l'ai fait tout à fait normal et graduel et ça m'a juste permis vous avez vu de renforcer les blancs ici si je l'éteins hop vous voyez que les blancs sont complètement éteints dans l'eau et là je voulais vraiment les faire ressortir très fortement et ça a en plus redonné un peu de texture au premier plan c'était un petit peu trop clair donc j'ai juste baissé un poil l'exposition et j'ai aussi joué un petit peu sur la température pour le rendre un petit peu plus chaud voilà mais c'est très très subtil c'est vraiment pas grand chose et ensuite je me suis un peu plus cassé les dents sur le filtre du ciel parce que quand j'agissais sur le ciel ça agissait aussi sur le haut du blocos donc ça je ne voulais pas et comme vous voyez j'ai fait des réglages assez violents sur le ciel en baissant fortement les hautes lumières en augmentant les blancs en jouant sur la saturation etc et en fait j'ai utilisé les nouvelles options de Lightroom avec le masque de gamme pour sélectionner par luminance donc en fait mon filtre il est gradué normalement et j'ai sélectionné des luminances élevées ce qui fait qu'ici tout ça n'est pas sélectionné c'est très propre j'ai vraiment sélectionné exactement ce que je voulais et du coup j'ai pu jouer sur les hautes lumières et les blancs sans que ça atteigne le blocos donc voilà pour moi ça a vraiment bien marché et ça donne un résultat qui me plaît bien et qui permet du coup d'avoir toutes ces belles couleurs dans le ciel et préserver les couleurs que tu avais au début en fait donc voilà après un petit peu de netteté etc et puis on a notre photo finale donc toi aussi c'était un JPEG donc j'ai retouché un JPEG Thibaut qui m'a aussi envoyé un JPEG alors toi ta photo de départ était comme ça très très chouette j'aime beaucoup avec une pause longue de 13 secondes qui a bien lissé l'eau avec beaucoup de potentiel pour moi c'est pareil ça criait le noir et blanc donc je suis vite parti sur du noir et blanc et là rien que là rien que là entre là et là pour moi ça fait déjà toute la différence et ensuite j'ai voulu voir ce qui se passait dans le ciel et donc je me suis amusé à très rapidement mettre un filtre dans le ciel ça y est je suis sur ma photo finale ah non c'est en train de bugger voilà alors ah oui voilà donc vous avez vu que j'ai recadré un petit peu on va faire un petit point intermédiaire quand même le cadrage il est où on va faire jusqu'ici avant de recadrer si il veut bien ne pas bugger on arrive à la fin de la revue donc ce serait bien qu'il voilà très bien là en fait je me suis amusé avec un filtre notamment un filtre gradué pour le ciel parce que je trouvais que le ciel était assez dingue et donc j'ai refait un petit peu la même chose avec un masque de luminance pour ne pas sélectionner les poteaux et les montagnes et vraiment jouer que sur le ciel et ça m'a permis de baisser l'exposition la clarté et corriger un peu le voile donc en fait on peut se lâcher un petit peu plus sur les curseurs dans la mesure où on n'impacte pas les points qu'on n'a pas envie d'impacter et ça permet du coup de bien faire ressortir ce ciel qui pour moi a un côté assez dramatique qui contraste avec la douceur du premier plan donc voilà j'aimais vraiment beaucoup ça et après j'ai voulu recadrer parce que ce rocher là devant me gênait un petit peu le premier plan me semblait un petit peu trop prendre de place en fait et donc j'ai recadré pour en arriver à ce stade là allez Lightroom allez voilà très bien et j'aime bien finalement le petit rocher qui dépasse il pourrait que je l'enlève dans Photoshop je ne sais pas mais voilà et du coup j'en ai profité pour mettre sa pile sur un croisement de lignes de tiers et là j'aime beaucoup la compo et quand je regarde la petite vignette je me dis que c'est vraiment une magnifique photo que j'aimerais avoir faite donc voilà j'aime beaucoup la compo comme ça Maxime alors toi tu m'as donné le plus gros le plus gros défi du jour parce que ta photo de départ hop là sur quoi je suis parti moi tac 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 excusez moi je ne vais pas cliquer sur le bon truc on revient revue tipeur voilà on va retourner dans le développement voilà donc toi ta photo de départ elle était comme ça et là je me suis dit mais ouh qu'est-ce que je vais faire avec cette photo parce que alors moi vraiment c'est vraiment une photo que je n'aurais pas prise je vois le je vois le côté le côté graphique si tu veux les mouvements le flair des lumières les différentes couleurs etc il y a un truc qui se passe dans cette photo je n'aurais pas eu le réflexe de la prendre les reflets qu'il y a là aussi la texture du sol il y a des trucs qu'on peut mettre en avant mais j'ai vraiment galéré de savoir par quel bout le prendre donc comme souvent quand c'est le cas quand c'est ce cas là je passe en arrêt blanc et puis j'ai recadré je l'ai remis à l'horizontale moi ça me plaisait un petit peu plus à l'horizontale moi le truc qui m'embête vraiment le plus c'est la poubelle et j'avoue ne pas savoir quoi en faire même dans Photoshop il faudrait passer un temps fou à l'enlever le feu j'aime plutôt bien la texture que ça apporte etc donc voilà moi je suis parti là dessus pour jouer sur les reflets et les textures je suis parti sur ce format là mais je t'avoue avoir un peu séché sur ta photo Maxime et toi ah ouais ah bah oui donc toi t'es parti sur un truc funky en fait donc du coup toi t'es parti vraiment sur des jeux sur les couleurs là du coup je comprends un peu mieux je comprends ton idée de départ j'aime bien j'aime pas mal ta retouche je trouve que ça donne vraiment un autre côté à la photo j'aime bien mieux que ma retouche et on finit avec la photo de Christophe que je vais retoucher parce que c'est celle que je vais retoucher en direct donc là moi je veux aller voir ce qui se passe dans les ombres les hautes lumières il y a peut-être pas grand chose je vais voir je pense que c'est bien de laisser un petit peu de flair comme ça je vais pas trop les retoucher l'expo on verra ah si je vais le faire d'une façon globale quand même comme ça et peut-être baisser un peu plus les hautes lumières du coup voilà les blancs ils sont déjà bien présents on va les rendre juste parfaitement blancs les noirs on va les amener ça crée du contraste j'aime bien le premier plan vraiment magnifique j'aime beaucoup ton cadrage je sais pas si allez si on va recadrer un poil un poil un poil comme ça voilà ok la clarté je vais regarder ce que ça fait j'aime pas trop ce que ça fait sur le geyser ni sur le ni sur les nuages en fait j'aime pas trop donc je pense plutôt sur le premier plan ça apporte pas grand chose de plus je vais probablement juste le laisser comme ça en fait par contre c'est sur les couleurs où je pense qu'il faut qu'on s'amuse qu'est-ce que ça nous donne la saturation alors la saturation dans les jaunes ça fait un peu n'importe quoi mais sur le premier plan c'est vraiment joli et la vibrance la vibrance c'est mieux pour le reste de la photo donc je vais faire un peu de vibrance comme ça et un peu de saturation pour le premier plan ça tombe bien le premier plan je voulais lui rajouter un petit peu de luminosité hop donc j'ai dit un peu de saturation on va juste enlever ça voilà pour renforcer un peu le côté jaune et je voulais augmenter un peu l'expo pour attirer le regard dans la photo voilà est-ce que de la clarté je voulais en mettre un peu tout à l'heure donc j'en profite pour en mettre et puis je vais mettre de la netteté ici pour pas en mettre ailleurs voilà la température je vais pas la rendre plus chaude encore elle est déjà pas mal là je vais peut-être même baisser d'un cran comme ça un petit poil comme ça voilà moi ça me va comme ça le ciel la netteté allez je rajoute un petit peu est-ce qu'on met du vignetage non alors juste un poil pour le coin en bas à gauche voilà moi je la ferais comme ça mais elle est déjà superbe ta photo je suis pas sûr que renforcer l'éclairage ici je teste un truc là si je veux renforcer l'expo par ici non ça va rien ça va rien donner bon là je l'ai renforcé fort mais je pense pas je pense qu'il faut que ça reste naturel donc on va en rester là et toi t'as retouché ta photo ah bah toi t'es resté vraiment fort dans les ombres du coup très fort dans le contre-jour ce qui marche bien aussi ce qui marche bien je mais je trouvais que ton premier plan était sympa donc je voulais je voulais le mettre en avant mais les deux les deux marchent bien ouais voilà et bah écoutez merci à toutes et à tous merci aux tipeurs de soutenir la chaîne encore et toujours c'est génial c'est un vrai plaisir aussi de de vous avoir dans cette communauté et puis comme promis je vous donne le sujet de la revue donc pas que des tipeurs mais la revue de tout le monde pour le mois prochain à faire avant le 20 décembre c'est sur le thème rouge et vert ah oui c'est les fêtes de noël qui arrivent donc le thème c'est rouge et vert c'est pas obligé d'être sur noël voilà merci à tous et puis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao tout le monde et puis à très bientôt